Salut à toi, bienvenue sur le Malouaie de Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le CKB a explosé par le haut. Enfin, nous allons essayer de comprendre. C'est parti ! Allez, sois bienvenu dans cette vidéo, ça n'est pas un conseil en investissement, c'est une vidéo d'actualité et on va voir dans mon portefeuille comment s'est comporté le CKB. Il paraît s'il a explosé ces 7 derniers jours avec plus 77% et hier plus 33%. Allez, on se rend compte tout de suite sur le dashboard, ici que l'indice de la peur et de cupidité que tu connais puisque je t'en ai déjà parlé, est passé à 50, il devient dans la vidité à 50. Et si on va dessus, on peut se rendre compte très rapidement qu'il a fortement évolué tu vois, il était à 32, il y a 7 jours il était à 23 et il y a une minute, etc. Ça monte, ça descend, on ne sait pas où on en est, ça veut dire qu'il y a du volume sur le marché, ça veut dire que ça bouge fortement. Il y a de l'entrée de fonds qui arrive, qui est en train de commencer à entrer sur certains halcones. Et ça, c'est important parce qu'on peut voir, on peut commencer à percevoir les montées de certains portefeuilles. Ce qui nous intéresse ici, c'est le CKB qui lui est plutôt un emblème puisqu'il a fortement bougé ses dernières heures, voire ses derniers jours. On va aller voir ça tout de suite. Il a fait une grosse, grosse différence par rapport aux autres. Tu vas voir ici, ça va apparaître. Regarde-moi cette superbe bougie. Alors là, on est en une journée. Donc là, on est sur cette petite bougie-là. Mais hier, hier, ça, c'est un jeton qui a superformé le marché. Je te rappelle que si tu me suis, je l'ai en portefeuille, sur deux portefeuilles avec deux stratégies différentes. Une stratégie où j'ai du CKB centralisé sur un échange. Il est posé en earn, c'est-à-dire qu'il me rapporte des jetons, comme tu as pu le voir dans mes vidéos, tous les jours. Et une autre stratégie où il est juste posé sur un échange centralisé, qui est Bitpanda. Nous allons aller voir ça tout de suite. Et là, il ne me rapporte rien en earn, mais il est bien au chaud sécurisé. En tout cas, si l'échange l'est, autant que ça. Quand tu vois la montée ici, effectivement, de cette bougie, tu te dis que ça y est, il a pété un plafond de verre. Tu vois, il était ici, le plafond. Il a pété. Donc, on va peut-être avoir demain un petit retournement. Tu vois, il va peut-être venir ici rebondir sur la ligne E que je viens de tracer. Et puis, repartir. De toute façon, ça, si tu as suivi ma vidéo d'objectifs, tu sais que j'en attends beaucoup, beaucoup, ne serait-ce que dans le TP1. Alors, imagine le TP2, imagine le TP3. Là, c'est vraiment un jeton qui est plein de vie en ce moment, ce qui me rassure d'ailleurs. Ce qui me rassure. Alors, on va aller voir tout de suite ce que je t'ai dit tout à l'heure. On va aller voir le marché. Le marché, ce n'est pas ça ici. C'est l'arbitrage, je crois que c'est ça. Voilà, l'arbitrage, c'est sur les différentes plateformes. Alors, ici, on a pu dénoter qu'hier, il y a eu des écarts, d'accord ? Des écarts de prix sur le CKB entre les différentes plateformes. Parce que tu sais que la crypto-monnaie, elle est décentralisée sur la blockchain, que les plateformes la centralisent pour l'échange sur leur propre plateforme. Et que là, donc on a par exemple Bitmark, on a Get.io, on a, je ne sais pas moi, Kucoin, Binance, BingX, etc. qui eux ont centralisé le jeton dans leur échange. C'est-à-dire qu'ils en ont déjà un certain volume et que ce certain volume, ils s'en servent pour l'échange sur leur plateforme. Eh bien, on a dénoté, puisque ce n'est pas centralisé, des écarts de prix vraiment importants, j'ai envie de dire excessivement importants. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça parce qu'il y a eu un gros volume financier, vraiment de gros acheteurs qui sont venus se positionner sur ce jeton. Ça fait qu'en fonction d'où ils se positionnaient sur les échanges, il y a eu un écart. Alors, il y a certains petits malins qui ont dû s'amuser avec l'arbitrage entre l'achat d'un jeton d'un côté et la vente de l'autre, pouvoir en faire de l'inter-échange et pouvoir réussir à faire de l'achat-vente et puis de gagner sans prendre trop de risques puisqu'on n'est plus réellement dans le trading en tant que tel. Tu vois, plus 0,22 à plus 1,37, il y a quand même énormément d'écarts. On est à plus de 1,1 % d'écarts. C'est énorme sur un jeton. Honnêtement, c'est énorme. Allez, on va analyser ça aussi. Tu vois ici que le jeton, il est rentré, donc c'est pour rappel, en 2019. 2019, tu vois, chute au mois de novembre 2019. On est en septembre avec un plus 71 % sur le mois de septembre. Ça équivaut à la dernière semaine de cotation du CKB alors que celui-ci avait subi, fortement subi ces derniers mois. Voilà, franchement, c'est une belle performance. Je suis content parce que mon portefeuille, il doit avoir la banane. Il doit avoir la banane. Voilà, concernant le CKB et ses données techniques, là, je n'ai plus rien à te dire. On va aller voir mon portefeuille, comme d'habitude. Alors, du CKB, j'en ai ici. J'ai quelques CKB sur Bitpanda. Tu vois, dessus, rendement en 24 heures, plus 29,41 %. Rendement total parce que sur Bitpanda, je suis rentré un peu plus tard que sur l'autre exchange sur lequel c'est déposé. j'ai du Nervos Network, du CKB à 1 centime 5, 0,015. Sur l'autre exchange, c'est une tuerie, le prix. C'est ce que j'ai mis dans ma dernière vidéo. J'espère qu'il va descendre aussi bas parce que l'acquisition, c'est 0,003. Donc là, il explose, il explose. Tu vois, dans les derniers jours, les 24 heures, ici sur Bitpanda, 30 %. Si tu prends dans les 7 derniers jours, 77 %. Tu as toujours des écarts entre les plateformes. Franchement, c'est fort, c'est très, très fort. Allez, on va aller voir l'actualité concernant le CKB. Tu vois, ici, actualité, les fumes, blablabla. Dernière nouvelle, le prix des Nervos Network, le CKB augmente de plus de 40 % en 24 heures. Tu vois, c'est ce qu'on a réussi à observer. Tout le monde le dit aujourd'hui. Tu as ça sur CryptoNews également. Ça explose vers le haut. On va aller voir ce qu'ils en disent. Mais tu vois, tu as énormément d'informations à son sujet qui montre qu'il a explosé sur tous les échanges. C'est normal. Et il n'en donne pas vraiment la raison. Si ce n'est effectivement... Alors pour moi, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Il a été listé parce qu'il n'était pas listé partout. Il a été listé sur une bourse populaire de Corée du Sud sur Upbit. Ça veut dire qu'ils auront soit acheté un gros volume, soit donné un gros volume, soit l'ensemble des Coréens sont venus dessus. ce qui a boosté le jeton vers le haut. Tu vois, cette cotation a ouvert ses portes aux traders de CKB sur Wangsun, Corée. On peut l'échanger sur de l'USDT. Voilà, sur CoinMarketCap, ça a été relié, etc. Voilà pourquoi c'est monté vers le haut, mais je ne pense pas que. Allez, si ce genre de vidéo t'a plu, encourage-moi, un petit pouce bleu comme d'habitude. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.